bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans lequel on va voir le guide de culture sur la marjolaine alors encore un guide sur les plantes aromatiques car pour ceux qui le savent j'ai fait un ebook où j'ai répertorié 32 guides de culture sur 32 plantes aromatiques que j'ai appelé la bible des aromatiques je ne me suis pas fait chier et donc voilà je vais vous présenter toutes ces variétés une par une là on a fait un peu plus que la moitié on a dû en faire 17 18 déjà je pense donc il m'en reste une dizaine à vous présenter et ensuite on basculera sur d'autres choses notamment les maladies les nuisibles etc avant de commencer comme à chaque fois pour ceux qui découvrirez ma chaîne au travers de cette vidéo si vous aimez n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite clochette comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications et puis n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo donc c'est parti en attaque avec une petite présentation de la marjolaine alors déjà la première chose c'est de ne pas la confondre avec l'origan avec qui elle partage pas mal de ressemblances mais ce n'est pas la même plante il faut pas confondre il faut pas confondre donc c'est une aromatique vivace donc le contraire d'annuel c'est à dire qu'elle va perdurer dans le temps bon pas à vie mais il faudra quand même la renouveler mais il ne faudra pas la renouveler chaque année comme une plante annuelle donc ensuite elle a un feuillage semi-persistant et donc la marjolaine elle fait partie de la famille des lamiacées alors attention parce que c'est une plante qui est peu rustique mais ce n'est pas très grave on va le voir par la suite tout simplement parce qu'elle peut se cultiver en pleine terre en peau en bac ou en jardinière ce qui ce qui vous permet de la cultiver plus ou moins partout en france puisque si vous la mettez en peau vous pourrez la rentrer dès que le froid arrive sous une véranda ou dans votre intérieur et la ressortir le printemps suivant dès l'arrivée des beaux jours donc ensuite elle se présente sous la forme d'un petit buisson c'est ce qu'on appelle un port buissonnant et à maturité elle va pouvoir mesurer entre 30 et 60 cm de hauteur en fonction du mode de culture que vous aurez choisir c'est à dire en terre en peau en bac ou en jardinière puisque en pleine terre forcément vu que le volume de substrat ou elle va pouvoir développer ses racines sera plus grand logiquement le plan va être plus grand après si vous choisissez un pot de bon diamètre vous arriverez au même résultat donc la marge jolaine elle est très prisée par rapport à la qualité de son parfum c'est vraiment un parfum très très subtil et très agréable après faut aimer ça c'est chacun les goûts de les goûts et les couleurs sont dans la nature comme on dit mais c'est vraiment elle a un très bon parfum et donc vous pourrez vous en servir en cuisine pour aromatiser plein 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 de plats ensuite la marge jolaine elle n'est pas utilisée qu'en cuisine elle est aussi utilisée en phytothérapie et en aromathérapie parce qu'elle a des propriétés antibactériennes fongicides sédatives et anti inflammatoires donc vous pourrez également la consommer en infusion d'ailleurs je lui dis dans ma vidéo précédente j'ai eu cette idée est ce que vous seriez intéressé par par le fait que de temps en temps je vous publie une recette j'ai pensé ça sur l'issop la dernière vidéo que j'ai fait tout simplement parce que la saison dernière j'ai fait de la liqueur d'issop qui est très très bon d'ailleurs à consommer avec modération bien sûr et je me suis dit tiens pourquoi pas de temps en temps proposer une vidéo sur comment faire je sais pas une infusion de marjolaine de la liqueur d'issop des recettes à base des produits que vous allez cultiver que je présente dans mes vidéos donc dites moi ça dans les commentaires si ça si vous aimeriez voir ça de temps en temps je pourrais essayer d'en faire une par semaine par exemple donc n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce serait en plus des guides de culture bien sûr je ne réduirai pas la cadence des vidéos sur les guides au niveau du sol et de l'exposition la marjolaine elle va aimer les sols légers et humifères et comme la plupart des plantes aromatiques je le répète à chaque fois un sol bien drainé parce qu'elle redoute l'humidité stagnante qui pourrait lui être fatal tout simplement donc si jamais je je le redis dans chacune de mes vidéos parce ceux qui me suivent à chacune de mes vidéos vous le savez maintenant mais certains vont regarder juste cette vidéo donc si jamais vous avez un sol qui est trop lourd trop argileux par exemple que l'eau ne s'écoule pas bien qu'il retient l'eau parce que vous pouvez faire c'est comme si vous alliez faire un substrat pour vous creuser un trou de plantation de 30 à 40 cm en tous sens c'est à dire côté et profondeur et dans ce trou vous allez faire vous allez planter vos plans dans un mélange que vous allez faire en fait vous allez prendre un tiers de sable un tiers de terreau enrichi puisque oui bien humifères quoi et vous allez rajouter un tiers de la terre de jardin que vous aurez extraite de ce trou vous mélangez tout ça et vous vous servez de ça pour combler le trou et là vous aurez un substrat drainant qui qui ne retiendra pas l'eau pour faire encore mieux vous pouvez également rajouter une couche de billes d'argile ou de pouzzolane de gravier fait un matériau drainant qui laissera passer l'eau au fond du trou vous mettez une couche de cinq dix centimètres et normalement votre marjolaine aura les pieds au sec pour l'exposition ben on va la placer en situation chaude et ensoleillé on passe au semi et à la plantation donc comme vous pouvez le voir sur la photo c'est quand même une plante qui est assez c'est assez esthétique le parfum est agréable donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas à en cultiver la plantation elle va se faire en mai juin une fois que tous les risques de gelée seront passés donc généralement c'est après le 11 12 13 mai je crois ou enfin quelques jours près c'est ça c'est après ce qu'on appelle les scènes de glace normalement après ces jours là il n'y a plus aucun risque de gelée donc voilà c'est à peu près la mi-mai quoi ensuite vous allez espacer vos plans de 30 à 40 cm si vous cultivez en pleine terre si vous faites plusieurs lignes ben vous espacer également vos lignes de 40 50 cm dans le cas d'une culture en pot on l'a déjà plus ou moins vu vous allez choisir un pot qui est percé de trous de drainage en son fond bien évidemment ça c'est le primordial et vous allez leur remplir avec un mélange dont je vous parlais auparavant un tiers de un tiers terre de jardin un tiers de sable et un tiers de compost ou de terreau enrichi en compost le semis vous allez lui pouvoir le commencer à partir de mars sous abri ou chez vous et à partir de la mimez si vous semez directement en pleine terre donc pour le semis je vais pas vous réexpliquer je ferai une vidéo générale sur comment faire des semis facilement avec des bouteilles en plastique ça fait des serres des faire des serres avec des bouteilles en plastique je vous montrerai ça avec auto irrigation tout ce qu'il faut ça c'est vrai que je les pas fait j'aurais peut-être dû commencer par ça même sur ma chaîne et je vous la ferai très vite ensuite une fois que vos plans vos jeunes semis vont s'être un petit peu développés vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plan tous les 30 à 40 cm pour les semis que vous aurez fait sous abri dans un godet ou en terrine comme je vous en bouteille comme je vais vous montrer excusez moi je me fais attaquer par les moustiques vous vous les replanterez à partir de en plein terre à partir de la mimez donc pareil dès que les risques de gelée ne seront plus à plaindre à à craindre pardon et vous espacerez les vos plans de 40 cm donc pour la culture en pot pareil j'ai pas pensé à l'écrire mais mettez également une couche de billes d'argile au fond de 4 5 cm et un petit paillage dessus ce sera toujours très bénéfique on va on va le voir donc pour l'entretien la marjolaine elle est peu exigeante au niveau de l'entretien c'est comme la plupart des herbes aromatiques vraiment le principal je dirais c'est c'est le sol bien drainé faut pas qu'ils aient d'eau stagnante donc elle craint l'humidité on l'a vu donc l'eau stagnante et attention également aux excès d'arrosage je le répète souvent mais il ya des gens qui croient que parce qu'on va inonder le pot c'est bien et on y reviendra plus pendant plus longtemps que que si on a mis que si on mettait peu d'eau au départ en fait c'est faux ça va faire des à coups d'arrosage et les plantes n'aiment pas ça en général donc pour la culture en pot notamment l'idéal c'est de mettre des petits systèmes de goutte à goutte sur bouteille où j'ai un modèle disponible sur mon site si ça vous intéresse sinon il faudrait l'idéal c'est d'arroser légèrement tous les jours à la limite ou tous les deux jours le temps que le terreau le substrat sèche à la surface plutôt que d'arroser inondé et revenir six cinq six jours après donc voilà la marjolaine elle est peu exigeante en eau donc elle va pas demander beaucoup d'arrosage mais les quelques semaines qui vont suivre la plantation il va pas falloir laisser se dessécher le terreau le temps de la reprise en fait un pot vous allez être vigilant pareil les quelques jours qui suivront la plantation ce qu'il faut essayer de faire c'est laisser sécher la terre en surface entre deux arrosages donc vous voyez vous sont une plante faut surveiller tous les jours un jour c'est humide l'autre jour vous voyez que c'est sec c'est le moment d'arroser procédé à des binages réguliers donc ça c'est pour la culture en pleine terre de manière à aérer le sol et à supprimer les mauvaises herbes pour ce qui est de la taille parce que la marjolaine va va devoir se tailler pour être plus plus touffu plus esthétique donc la taille elle va se pratiquer de fin mai à fin juin et pour cela vous allez rabattre la touffe à 15 20 cm du sol avec un sécateur bien propre désinfecté si possible donc rabattre la touffe c'est à dire que vous allez tout couper pour tout ramener à 15 20 cm du sol et ne vous inquiétez pas ça va au contraire favoriser la repousse ça va faire comment il ya des nouveaux rameaux qui vont se des ramifications qui vont se développer et votre plan sera plus touffu et donc forcément vous aurez plus de feuilles à récolter par la suite donc de fin mai à fin juin avant les grosses chaleurs en fait la multiplication j'ai fait une petite erreur je vous voyez je vous ai dit de pas confondre la marjolaine et l'origan et moi j'ai confondu donc c'est juste une petite erreur de mot mais le reste c'est ça donc la multiplication de la marjolaine elle peut se faire soit par semi soit par division de touffe donc pour le semi une fois que vous aurez acheté une première fois vos graines ou vos plans vous allez ensuite pouvoir récolter vos propres graines pour cela vous choisissez le plan qui est le plus joli dans votre jardin et vous allez les laisser monter en fleurs et donc ensuite en graines vous récoltez les tiges qui sont porteuses de graines puis vous les faites sécher au dessus d'un journal ou d'un drap fin d'un linge blanc si possible pour bien voir les graines et vous mettez tout ça dans un endroit sec et aéré ensuite vous allez une fois que c'est bien sec vous allez battre le tout pour finir de faire tomber les graines il y en a qui vont tomber d'elle même sachez qu'il va en rester encore dans les dans les fleurs donc vous les battez elles vont finir de tomber et ensuite vous les stockez dans un bocal hermétique à l'abri de l'humidité de la lumière etc de cette façon vous allez pouvoir les conserver jusqu'à cinq ans ensuite la division elle va se faire en mai une fois que les risques de geler ne sont plus à craindre la division vous allez déterrer un plan en faisant en prenant large autour de la base et pour essayer de abîmer le moins de racines possible ensuite une fois que vous avez extrait donc la motte avec votre plan avec la motte vous allez diviser cette motte en plusieurs éclats avec une serre fouette un couteau une pelle peu importe un truc assez propre quand même et donc avec un plan vous pouvez faire quatre éclats n'en faites pas dix faites quatre éclats et par contre ces éclats veillez à les replanter le plus rapidement possible vraiment pour que qui est le plus de mettre le plus de chances de son côté faut pas les laisser sécher parce que donc même ce que je vous recommande c'est déjà de réfléchir à l'endroit où vous allez les replanter préparer vos trois ou quatre trous de plantation et vous déterrer vous diviser et vous replanter immédiatement toujours en respectant les les distances de 30 à 40 cm on passe à la récolte et à la conservation donc la récolte de la marjolaine elle peut commencer durant l'été une fois que vos plans se seront bien ramifiés grâce à la taille qu'on a vu précédemment qu'on aura fait en mai juin et ensuite vous allez pouvoir récolter jusqu'en octobre au fur et à mesure de vos besoins donc pour la conservation de la marjolaine vous pouvez la faire sécher en essayant justement de la faire sécher le plus rapidement possible contrairement à d'autres plantes à 25 30 degrés donc soit vous la laisser en plein soleil soit vous pouvez la mettre au four sans déclencher le thermostat vous savez vous juste un mois fin non à mon four je peux monter un peu la chaleur à peine un peu sans que la lumière rouge s'allume là ça on doit être aux alentours de 30 degrés et est en fait avec le brassage j'utilise juste le brassage de l'air et ça va vous sécher vos feuilles correctement et vous laissez la porte entre ouverte bien évidemment et ensuite une fois que vous aurez ces herbes séchées vous allez les conserver dans des bocaux hermétiques également je veux pas dire de bêtises dites moi le dans les commentaires mais je pense que j'en ai pas parlé mais je pense qu'elle peut je l'ai jamais fait mais je pense qu'elle peut également se congeler enfin moi je les congèle pas les plantes aromatiques soit je les fais sécher soit je les consomme immédiatement donc soit j'en fais des liqueurs donc ensuite les bonnes associations du potager bon ben la marjolaine elle a des effets bénéfiques sur beaucoup de plantes potagères mais attention à ne pas la laisser déborder de ne pas laisser déborder les plantes voisines sur la marjolaine qui ne supporte pas la concurrence donc ne collez pas d'autres espèces trop trop près et pour ceux qui jardinent avec la lune et ben on va semer en lune ascendante et en jour feuille donc variété ben c'est marjolaine annuelle que je veux il n'y en a pas cinquante ans et pour ceux que ça intéresse petite nouveauté vous pouvez retrouver un large choix de graines bio disponible sur mon site que c'est je prends chez des producteurs j'ai trouvé plein de petits producteurs je vois moi je leur prends avec des gros grammages et je les reconditionne et donc je vous les présente dans des petites pochettes avec un grammage normal on va dire pour pas qu'il y ait de gaspillage donc n'hésitez pas à aller voir ça pour ceux que ça intéresse donc toutes les graines sont bio pour l'instant vous trouverez que les aromatiques sur mon site on est le 19 septembre je pense que d'ici fin octobre j'aurai mis tout ce qu'on me propose parce que le catalogue est assez grand et donc vous retrouverez tomates aubergine tout ce qu'il faut pour la saison prochaine donc ceci étant dit ben j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux que qui sont sur des réseaux sociaux de dans des groupes de jardinage sur facebook twitter ou autre ben n'hésitez pas non plus à partager ma vidéo je vous en remercie et pour finir ben ce guide vous pouvez le retrouver à télécharger individuellement sur mon site www.labibledujardinage.com ou dans l'ebook la bible des aromatiques que vous pouvez également télécharger sur mon site petite nouveauté vous avez été nombreux à me le demander j'ai créé un petit système d'abonnement qui vous donnera un accès en fait une fois que vous aurez pris l'abonnement gratuit et illimité à tous les ebooks et tous les guides en pdf de mon site et tant que vous êtes abonné vous aurez également une remise de 10% sur toutes les graines et sur tous les produits qui vont bientôt arriver sur mon site produits maison et jardin voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et donc je vous dis à très vite pour un prochain guide à plus